Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir ces lunettes musicales de la marque Soundcore. Alors depuis quelques années, il y a pas mal de fabricants qui se mettent à faire des lunettes connectées, alors connectées c'est un bien grand mot, en tout cas celles-ci sont Bluetooth, elles ne permettent pas de prendre de photos, elles ne permettent pas de filmer, il n'y a pas de caméra sur ces lunettes. Par contre on va pouvoir relier à l'iPhone donc ces lunettes, on va pouvoir donc écouter de la musique, mais également prendre des appels, rejeter des appels, etc. Allez c'est parti, on va tout de suite déballer les frames de la marque Soundcore. Alors pour la petite histoire, Soundcore c'est une filiale d'Anker, une marque bien connue maintenant, et puis j'avais testé il y a quelques temps une enceinte Bluetooth de la marque Soundcore, une enceinte à un très bon rapport qualité-prix, elle faisait 30W, une enceinte portable, franchement c'était pas mal, j'espère que ça va être pareil pour ces lunettes. Le packaging est ultra soigné, on l'a vu, il y a les branches, on a également vu la face principale de la lunette, et on va pouvoir donc assembler les deux, sachant qu'on peut changer la face puisque c'est interchangeable. On a ici donc une protection pour ranger les lunettes une fois qu'elles seront montées. On termine avec ce dernier carton qui comprend les notices, mais également le câble de recharge, c'est un câble propriétaire, donc surtout ne le perdez pas. On commence par la face principale que voici, alors moi j'ai pris ce style là, mais vous pouvez choisir d'autres styles, il y en a pas mal, et puis globalement ça a l'air de bonne qualité, après il faut voir à l'usage. Et ce qui est pas mal c'est que vous allez pouvoir interchanger les faces avec les branches qui sont juste à côté, on va regarder, vous voyez, on a simplement à les clipser, donc on va regarder à quoi ressemblent les branches. Alors les branches donc intègrent le haut-parleur, et puis toutes les connectiques, un bluetooth, etc. Donc tout est dans les branches, voilà. Et ça donc ce sont des branches clipsables, donc vous allez pouvoir les mettre, les retirer, etc. Très facilement. Donc on va tout de suite tester ça, il y a simplement qu'à tirer comme ceci, et ça se remet aussi facilement. Voilà, on va faire l'autre. Donc voilà, aucune difficulté. Pour l'installation c'est tout simple, on porte les lunettes, on va dans les réglages, bluetooth, on clique sur les Soundcore frame, voilà. Et puis les lunettes sont appérées ultra simples. Alors il y a une application qui existe, c'est l'application Soundcore tout simplement, donc j'ai été chargé sur l'App Store, j'ai associé donc mes lunettes, et j'ai quelques petits paramétrages supplémentaires. On a une égalisation personnalisée, on a également la possibilité d'avoir un petit peu plus de confidentialité, et objectivement on entend quand même le son lorsqu'on est juste à côté, si vous écoutez de la musique ou même une conversation, ça s'entend quand même un petit peu. Alors en gros, vous mettez la musique à fond, la personne qui est juste à côté va entendre ce que vous écoutez. Alors toute la gestion des lunettes est tactile, on va pouvoir modifier justement des commandes juste ici, notamment en double tapant, alors que ce soit sur la branche A ou la branche B, si vous tapez sur l'une des branches ça va mettre en lecture, en pause, mais vous avez la possibilité d'activer Siri si vous avez un iPhone. Alors ça peut être intéressant d'activer Siri, puisque vous avez une reconnaissance vocale par défaut sur les lunettes, mais qui est uniquement en chinois ou en anglais. Et pour terminer avec les paramètres, donc ici on a la possibilité de mettre hors tension, en tout cas au bout d'une certaine période, les lunettes, et donc c'est ici qu'on va activer les commandes vocales. Et justement à propos des commandes vocales, alors je les ai testées, on va faire un test juste après, j'ai pas réussi à activer toutes les commandes vocales, alors c'est peut-être dû à mon accent, en tout cas certaines fonctionnent, comme la possibilité d'augmenter le volume, ou de baisser le volume, mais pas toutes, on va voir ça. Alors donc vous voyez juste ici, la possibilité d'avoir en chinois ou en anglais, et si je coche anglais, donc j'ai cette liste de commandes vocales. Volume up. Volume up. Volume up. Volume down. Volume down. Volume down. Next song. Stop playing. Donc vous voyez, certaines commandes fonctionnent, d'autres pas, en tout cas mal, parfois ça fonctionne, alors c'est peut-être mon accent, c'est ce que je vous disais. En tout cas pour l'instant, il faut parler en anglais, il n'y a pas de français. A propos du confort maintenant, j'ai trouvé ces lunettes relativement agréables à porter, la largeur est de 144 mm, et il y a un pont de 18 mm. Et puis si vous changez de style, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez une dizaine de styles différents, donc vous allez pouvoir changer. Là, j'ai pris le style Wonder. Petit bémol maintenant concernant l'ergonomie, ça concerne les manchons qui sont un petit peu trop gros lorsque je tourne la tête comme ceci. J'ai une petite gêne quand même derrière l'oreille. A propos de l'audio maintenant, chaque branche embarque deux haut-parleurs, alors ça fait quatre au total pour un son surround, en tout cas c'est ce que dit le constructeur. Personnellement, je trouve que ça ne casse pas des briques au niveau du son. Là où j'ai été étonné par contre, c'est qu'il y a deux micros, et lorsque vous êtes en conversation téléphonique, puisque vous pouvez passer des appels avec les lunettes, je trouve que le son est relativement clair et proche. Un petit mot maintenant concernant la batterie, donc voilà comment ça se charge, ça s'aimante juste ici, et puis avec l'autre bout, voilà, on va venir placer ça là. Globalement, question autonomie, on est à peu près à cinq heures, en tout cas pour le constructeur, moi je serais plutôt autour des quatre heures d'autonomie avec ces lunettes. Alors si je devais maintenant résumer ces lunettes qui coûtent 150 euros, 50 euros si vous voulez changer juste la face, donc sans les branches, moi je trouve que ce qui est positif, c'est que vous n'avez pas le son dans les oreilles, alors même s'il y a des modes transparence dans la plupart des intras maintenant, c'est toujours un petit peu délicat, là vous êtes vraiment attentif à votre environnement. Autre point positif dont je n'ai pas parlé, c'est le balayage comme ceci, pour changer de piste sonore, et ça c'est bien, on n'a pas besoin de taper, et des fois c'est un petit peu gênant, bon là, il n'y a rien qui rentre dans l'oreille, donc ça ne gênera pas, mais en tout cas je trouve ça bien pensé. Et donc ce que je regrette un petit peu, c'est la qualité sonore qui est loin d'être exceptionnelle, et surtout le fait que votre interlocuteur risque d'entendre ce que vous écoutez, en fait si vous mettez le volume un petit peu trop fort. Et puis je terminerai par un gros point positif, j'ai utilisé ces lunettes pour faire des courses, pour me balader, et je trouve ça génial que je n'ai pas à me soucier du fait que, si je me baisse un petit peu rapidement, mes écouteurs tombent, là on a toujours le son, franchement ça c'est vraiment très appréciable. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, donc sachez que ça coûte 150 euros, et puis il ne vous restera plus qu'à chausser vos lunettes, pour regarder une bonne vidéo autour de la piscine, sachez qu'elles sont traitées contre la lumière bleue, et pourquoi pas regarder une vidéo de MagicMac TV, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada